Bon, on attend encore quelques secondes, ou quelques minutes. Vous me laissez juste le temps, M. Le Picard, de rappeler que vous procéderez à la première partie de la conclusion, de la phase conclusive de ce colloque, suivi par M. Jean-Louis Ball, président du CERF, et enfin, Mme la ministre Delphine Bateau. — Bien. Mme la ministre, chers amis, juste un petit mot pour clôturer ces deux jours de congrès. La première chose qui me vient en tête, c'est que nous avons passé deux jours absolument passionnants. Je le dis bien absolument passionnants. Et il y a eu un équilibre formidable entre les deux jours. On ne peut pas dire que le premier était meilleur que le second. Les deux jours étaient formidables. C'est la première fois que nous organisions deux jours. Et ce colloque, il est fait pour se comprendre. Il est fait pour comprendre les problématiques de son voisin. Il est fait pour faire l'inventaire de nos certitudes dans nos biomasses et de nos incertitudes. Et Dieu sait s'il y en a. Nous avons réussi ces deux jours grâce à la qualité des intervenants de très haut niveau, que ce soit hier ou aujourd'hui de très haut niveau. Ils avaient parfaitement bien préparé leurs interventions. Je voudrais aussi remercier la salle qui ont posé des questions intéressantes, très intéressantes. Je remercie aussi mon conseil d'administration qui m'a aidé à préparer les thèmes. Les thèmes étaient choisis, choisis par leur intérêt. Je voudrais aussi remercier, bien sûr, le club biogaz qui nous a aidés d'une façon dynamique, surtout pour l'intervention de ce matin. Voilà. J'ajouterai aussi que ce colloque est réussi grâce à l'équipe du CERF. L'équipe du CERF, c'est une équipe jeune, sympathique, organisée, modeste, éminemment efficace. Et je voudrais que vous les applaudissiez sans réserve. Nous avons eu aussi un animateur qui a déjà été applaudi il y a quelques minutes. Je le répète, c'est un très bon animateur et je m'en félicite. Alors j'ai entendu simplement des mots très encourageants pendant ces deux jours. On y croit. On va travailler ensemble. On va travailler en équipe. C'est compliqué. Le marché, je ne l'ai pas compris, mais je le comprends mieux. Je suis content d'être venu. Et au fur et à mesure des deux jours, j'ai senti un très, très fort engagement de tous les intervenants. Un très fort engagement, un très fort, une très, très forte motivation de toutes les personnes qui sont proches de la biomasse. C'est cet engagement et cette motivation, Madame la Ministre, je vous le donne, je vous le transmets pour notre future et présente collaboration, fructueuse collaboration. Je voulais aussi vous dire que l'année prochaine, nous ferons bien sûr un colloque France Biomasse Énergie en juin 2014, ici ou ailleurs. Merci beaucoup. Madame la Ministre, chère Delphine, mesdames, messieurs, au nom de tous les professionnels réunis au sein du Syndicat des énergies renouvelables et particulièrement au sein de sa branche biomasse, donc France Biomasse Énergie, je suis ravi de vous accueillir à nouveau pour ce grand et beau colloque national. Je rappelle que vous avez fait votre première sortie en tant que ministre à notre premier colloque biomasse il y a à peu près un an. Et c'est ainsi que l'a souligné Cyril Lepicard. Nous avons réussi à fédérer sur deux jours trois grandes filières très complémentaires de la biomasse, donc le bois énergie, le biogaz et les biocarburants. Donc, je voudrais en premier lieu féliciter Cyril Lepicard, le président de France Biomasse Énergie, pour cette évolution réussie. Je pense qu'il a droit lui aussi à quelques applaudissements. Alors, plus que jamais, les acteurs des énergies renouvelables doivent être unis face à la crise et face aux esprits chagrins qui laissent entendre que le développement des énergies renouvelables serait inutile. C'est des choses qu'on entend parfois dans le débat sur la transition énergétique qui se déroule pour le moment. Je me félicite que cette cohésion, que nous, au sein du syndicat, nous parvenions à la renforcer. Les énergies renouvelables doivent rester au cœur de cette transition énergétique où le développement industriel accompagnera le développement de projets exemplaires. Les énergies renouvelables sont, au contraire, capables de remplir plusieurs objectifs fondamentaux et, en premier lieu, lutter efficacement contre le changement climatique tout en réduisant nos importations de combustibles fossiles. Je vous rappelle le montant de la facture énergétique de la France, 69 milliards d'euros, c'est-à-dire la quasi-totalité du déficit de la balance commerciale française. Ces objectifs sont aussi de créer des emplois et donc de participer à la relance de l'activité économique dans notre pays. Je vous rappelle les chiffres du syndicat, donc 125 000 emplois seront créés d'ici à 2020 si nos objectifs sont atteints et si une politique industrielle accompagne la politique énergétique. Lutter donc efficacement contre le changement climatique, ça veut dire que nous nous engageons, nous, les énergies renouvelables dans la transition énergétique. Et nous avons un objectif intermédiaire avant 2020, qui est celui de 2015, puisque la France va accueillir la conférence des partis sur les négociations du climat. C'est, je pense, un peu la dernière chance pour mettre en place des nouveaux mécanismes au-delà de 2020. Et il faudrait donc que la France soit exemplaire à cette date. J'en reviens maintenant à la filière bioénergie dans toutes ses composantes, qui présente déjà un très, très beau bilan, à la fois en termes de bilan et en termes de lutte contre le changement climatique, d'économie, donc d'importation de combustibles fossiles. En amont de toute recommandation, je tiens à souligner que nous ne pouvons pas désolidariser le développement du bois d'oeuvre et du bois d'industrie, du développement du bois énergie. Ainsi, il faudra permettre à la filière du bois d'oeuvre, après la décision du Conseil constitutionnel, de reprendre pleinement sa place dans une stratégie ambitieuse de construction de bâtiments durables pour laquelle ce matériau est si précieux et pour laquelle tous les coproduits pourront nous servir à nous en tant que combustibles. Cette remarque est d'autant plus importante que la problématique des limites de l'approvisionnement en plaquettes forestières durant ce colloque est apparue, donc comme de plus en plus aiguë. Cette année, nous sommes soucieux de porter des messages qui résonneront pour l'ensemble des filières énergie renouvelable. Je pense ici au chantier du choc de simplification que le président de la République a appelé de ses voeux ou à la modernisation du droit de l'environnement que vous avez souhaité, madame la ministre, et que vous portez, d'ailleurs pas plus tard qu'hier lors de la réunion des États généraux dédiés. Facilitons les projets de méthanisation, simplifions le montage de dossiers pour permettre la mise en route de chaufferie bois. Donnons de la stabilité aux biocarburants pour permettre de sécuriser les investissements industriels lourds dans l'immédiat, mais aussi au-delà de 2020, car les biocarburants de seconde génération, c'est un des enseignements de la dernière table ronde, les biocarburants de seconde génération ne seront pas prêts à l'échelle industrielle à cette échéance. Continuons cependant à préparer l'avènement de cette seconde génération. Nous avons eu, concernant les biocarburants, un passionnant débat, dont je voudrais quand même retenir qu'il a porté en grande partie autour du changement d'affectation des sols indirects et pour lequel il apparaît qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Une grande variabilité des situations, l'huile de palme, ce n'est pas le colza en France ou la betterave. Et donc les impacts négatifs portent beaucoup plus sur les importations en Europe que sur les productions françaises. Et la conclusion que moi je retire de ce débat, c'est préservons les 2 milliards d'investissements industriels qui ont déjà été réalisés et préservons les 28 000 emplois qui y sont liés. Lors de ce colloque, chacun a pu mesurer l'efficacité énergétique du fonds chaleur dont le budget doit être doublé si l'on veut atteindre... Oui, je sais, ça va être difficile. Il doit être doublé si l'on veut atteindre les objectifs 2020 ambitieux mais réalistes. Mais n'oublions pas d'inciter également à la mobilisation de la ressource. J'appelle aussi les pouvoirs publics à ne pas alourdir la TVA sur le combustible bois qui est l'énergie sociale par excellence qu'utilisent un grand nombre de citoyens et qui est le premier moyen de lutte contre la précarité énergétique. Expérimentons également un redimensionnement du tarif d'achat de la co-génération biomasse sur un volume déterminé pour développer également une filière d'excellence au-delà de ce volume déterminé. Donc nous en tirerons tous les enseignements. Concernant le biogaz, tous les problèmes économiques ne sont pas entièrement réglés. à un tarif déterminé dont l'avenir nous dira s'ils sont suffisants. La menace de la réduction des dotations du fonds déchet fragilise le montage de projets. Quant aux aspects réglementaires, beaucoup de choses ont été faites, comme l'ont rappelé les travaux du COSEI sur ce sujet. Mais on peut encore améliorer le cadre en créant notamment un guichet unique, comme les participants aux états généraux de la modernisation du droit de l'environnement l'ont souligné à la quasi-unanimité, et en donnant un statut au digestat et en accompagnant la normalisation de ces digestats. Voilà, j'aimerais terminer sur le constat que ces filières, dans le cadre du débat sur la transition énergétique, ont réuni un quasi-consensus. Toutes les formes de biomasse sont un trésor national que nos concitoyens souhaitent voir valoriser. Car si en France, on rappelle régulièrement et depuis tant d'années qu'il n'y a pas de pétrole, eh bien, je vous le rappelle qu'on a aussi des idées et puis qu'on a de la biomasse. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements